Priorité au direct sur KTO pour suivre au plus près cette visite passionnante du pape François en Terre Sainte, premier jour de ce voyage en Jordanie. Le pape est actuellement accueilli par le roi Abdallah II et la reine Rania sur la rive orientale du Jourdain, la même où, selon l'une des traditions, ce lieu se situe où le Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, est le saint patron de la Jordanie. Alors, on peut citer cette phrase dans l'évangile de Marc, « Or, il arriva en ces jours que Jésus vint de Nazareth en Galilée et qu'il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. » Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Jean précise que cela se passa à Bétanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Alors, quand on reprend cette expression « au-delà du Jourdain », on indique par là même que c'est la rive orientale du Jourdain et non pas la rive occidentale. Il y a plusieurs lieux qui commémorent cette scène importante du début de la vie publique de Jésus, qui est donc ce baptême, là où le Père révèle aux ceux qui sont présents, qui sont baptisés par Jean-Baptiste, que Jésus est son Fils bien-aimé. « Écoutez-le, en lui j'ai mis tout mon amour. » C'est là que se forme cette révélation de la filiation de Jésus, Fils de Dieu, et puis qu'apparaît sous forme d'une colombe l'Esprit Saint, l'Esprit qui atteste que Jésus est bien le Fils de Dieu. Le Saint-Père est accompagné par le custode franciscain des lieux saints. Il doit bénir le Jourdain. Et donc l'Église catholique reconnaît ce lieu comme celui du Baden, même si le site israélien, comme je le disais tout à l'heure sur la rive occidentale, situé à quelques mètres de ce sanctuaire, de l'autre côté du Jourdain, et toujours fréquenté, notamment par les frères franciscains, le jour de la fête liturgique du baptême du Seigneur au mois de janvier. ... ... ... C'est parti. 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 Il est le Fils de Dieu. Certains ont entendu la voix, peut-être pas tous, on ne sait pas trop finalement. En tout cas, les évangiles nous montrent cet événement comme l'événement du début du ministère. C'est parti. C'est parti. qui peut-être compris comme un passage, qui peut-être compris comme une prédication. C'est parti. 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 conséquences de la guerre de l'Irak alors que pour les Égyptiens la situation est un peu différente cette immigration est de nature économique les Égyptiens vont dans plusieurs pays du Moyen-Orient pour trouver du travail et la Jordanie est aussi une terre d'élection où ils peuvent s'établir et travailler et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille Tout à l'heure lors du discours entre le roi Abdallah II et le pape François le pape François a insisté sur cette tradition d'accueil de la Jordanie en disant vous êtes un pays qui savait accueillir il s'est tourné vers le roi aussi Abdallah II en lui disant vous êtes vous un artisan de cette paix de cet accueil concret ici donc en accueillant tous ces hommes et ces femmes ces enfants aussi très nombreux puisque le pape va rencontrer aussi des enfants malades qui fuient les atrocités des adultes de ce qui se sont en train de venir vous avez un tour de ce qui se passe vous êtes là pour vous vous êtes un tour de ce qui se passe dans tout vous êtes un tour de ce qui se passe vous êtes un tour et vous êtes un tour C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour terminer sa première journée ici en Jordanie. C'est parti. Le Saint-Siège, Antoine Feiffé, sur notamment ce dont on a parlé, l'importance du dialogue interreligieux et qu'entre la Jordanie et le Saint-Siège, il y a un axe important de collaboration. Tout à fait. C'est parti. 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 par les papes. C'est parti. 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 Cela inquiète tous les États et même les États occidentaux parce que ce fondamentalisme qui est fondé sur un rejet de l'autre et sur une ignorance énorme de l'autre est en train de faire du tort à tout le monde. D'où la nécessité de dialoguer, d'ensemble bâtir des sociétés d'avenir et ensemble d'affronter tout ce qui peut nuire à l'être humain. Parce que ce qui est en question en fin de compte dans ce Moyen-Orient et même partout dans le monde, mais puisque nous parlons du Moyen-Orient, c'est l'être humain, c'est sa dignité, ce sont ses droits, c'est la citoyenneté. Le Saint-Père s'inscrit dans cette tradition et vient assurer que le Saint-Siège continue cette mission de prêcher et d'œuvrer dans le sens de ses principes et de ses valeurs auxquelles il croit. Tout à l'heure, le pape François a cité cette partie de l'exhortation apostolique, l'Église en Orient, où il dit, c'est le texte de l'exhortation apostolique après le Synode, qui a été rendu public lors du voyage de Benoît XVI au Liban, qu'il doit y avoir un appel pour reconnaître la conscience de la personne humaine jusqu'au besoin pour certains de reconnaître leur changement de religion et l'expression publique de la religion. Un extrait qui a été tout à l'heure cité par le pape François. Un extrait qui a été tout à l'heure, c'est un extrait qui a été tout à l'heure, c'est un extrait qui a été tout à l'heure. Un extrait qui a été tout à l'heure, c'est un extrait qui a été tout à l'heure, c'est un extrait qui a été tout à l'heure. Un extrait qui a été tout à l'heure, c'est un extrait qui a été tout à l'heure. Un extrait qui a été tout à l'heure, c'est un extrait qui a été tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Le pape François est le quatrième pape à venir ici, notamment en Jordanie. Je vous cite cette déclaration de David Nehaus qui, dans le quotidien à la croix, David Nehaus est le conseiller média du patriarcat pour ce voyage, espère que le pape François ouvrira l'imaginaire des habitants de cette terre. Je trouve la formule très très belle. Alors il fait un récapitulatif des précédents papes qui sont venus. En 2000, dit-il, Jean-Paul II avait montré dans une sorte de chorégraphie, je le cite, de Bethléem à Jérusalem que les murs étaient une illusion. En 2009, Benoît XVI a posé des paroles sur ces gestes. Et après des décennies de guerre, cette terre est totalement paralysée par la peur, les intérêts, les identités meurtrières, le rôle de nos papes prophètes, et je cite, de révéler ces possibilités beaucoup plus vastes que ce que nous imaginons, car c'est la terre de la révélation. Oui, cette terre de la révélation, c'est quand même fort de se rendre compte que Dieu a choisi une terre. On ne sait pas pourquoi c'est cette terre-là plutôt qu'une autre, mais en tout cas, le Fils de Dieu est né sur notre planète Terre. Il a vécu comme un homme, dans des conditions d'homme, sa vie. Voilà, un baptême en Jordanie, un petit peu avant une naissance à Bethléem, c'est le lieu où nous serons demain, et puis la mort et la résurrection à Jérusalem. Ce sont des lieux physiques. Des lieux physiques et qui restent quand même l'un des plus grands défis de l'humanité, parce que l'humanité est entièrement face à ce défi à relever qui consiste à pouvoir dialoguer et trouver la paix dans une terre qui est le terroir des trois religions monothéistes. Cette terre qui est la terre d'origine est la terre qui est la plus embrasée du monde, la terre qui est la plus compliquée du monde, la terre où l'être humain est le moins respecté, la terre où les fondamentalistes sont en train de naître, la terre qui est revendiquée par ces trois religions, mais où les trois religions n'arrivent pas ensemble à vivre en paix. Et là est le grand défi, je dirais, de toute l'humanité, dans cette région très particulière du Moyen-Orient. Ce n'est pas un hasard que les papes allouent tellement d'importance au Moyen-Orient. Rappelons bien que le dernier voyage officiel effectué par Benoît XVI fut effectué au Liban, au Liban, dans toute cette terre du Moyen-Orient. Rappelons bien que dès le début de son pontifiquat, le pape François souligne l'importance de ce christianisme oriental et que le Saint-Siège se verse d'une manière très exceptionnelle sur les pays de la région. Alors pourquoi ? Et pas seulement parce que c'est une région d'origine, mais parce que c'est le défi humain le plus grand, le plus grand défi de rencontre et le plus grand défi de paix. Alors espérons que tous les responsables de la paix dans cette région, pour ne pas dire aussi les responsables de la guerre, oseront avoir le courage un jour de faire les pas nécessaires afin de bâtir cette paix qui reste possible. Je suis chrétien, je garde l'espérance, mais qui est quand même assez compliqué. Qui semble parfois très loin, qui semble s'éloigner, les papes passent et puis la paix n'avance pas. En 2000, quand Jean-Paul II est venu en Terre Sainte, ce n'est pas ça qui a ouvert des portes du côté de la paix. Benoît XVI en 2009, pas beaucoup plus. Donc il faut avoir la foi pour que cette paix arrive et se construise sur les paroles de paix qui sont apportées par ces prophètes, que sont les papes en cette circonstance. «Viva le papa ! Viva le papa ! Viva le papa ! Viva le papa ! » Viva le papa ! Viva le papa ! » En ce moment, souhaitons la bienvenue à l'hôte du roi de Jordanie, sa sainteté, le pape François. Cast one. On a pu lire le début de la phrase du pape François, mais pas plus. Je demande à Dieu, au Dieu Tout-Puissant et miséricordieux. Il a écrit un espagnol. Un espagnol dans sa langue maternelle. Viva le papa ! 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 Sous-titrage MFP. On trouve 600 personnes, donc des personnes réfugiées et des enfants malades que le pape a souhaité rencontrer. Il y aura des chants tout à l'heure, une présentation par le Patriarche de Jérusalem des Latins, des lectures et quelques témoignages avant le discours du pape. Enfin, une prière, une bénédiction finale et un échange de cadeaux. Et parmi les présents, l'émir Ghazi Ben Mohamed envoyé par le roi pour accueillir le pape dans cet endroit. Il est à noter que cet émir est une personne très engagée dans le dialogue islamo-chrétien aussi. Pape François, les enfants de Saint-Vincent à Amman te disent bienvenue et ils t'aiment. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 du pape François dans cette église à proximité du site du baptême du Christ sur les rives du Jourdain où le Saint-Père appelait la racine du mal la haine la cupidité l'argent les entreprises la fabrication et vente des armes cela doit nous faire réfléchir qui est Pierre qui nous donne à nous tous qui donne à tous ceux qui sont en conflit qui vend des armes pour pouvoir continuer les conflits pensons dans notre coeur pensons disons un mot une parole pour ces pauvres gens pour ces criminels afin qu'ils se convertissent je remercie les autorités et le peuple jordanien pour l'accueil généreux d'un nombre très élevé de réfugiés provenant de la Syrie et de l'Irak et j'étends mes remerciements à tous ceux qui font oeuvre d'assistance et de solidarité envers les réfugiés je pense aussi aux oeuvres de charité réalisées par des institutions de l'église comme Caritas Jordani et d'autres qui importent assistance à ceux qui sont en besoin sans distension de foi religieuse d'appartenance ethnique ou idéologique manifestent la splendeur du visage charitable de Jésus miséricordieux que Dieu clément et tout puissant vous bénisse vous tous pour vos efforts afin de soulager les souffrances causées par la guerre je m'adresse à la communauté internationale pour qu'elle ne laisse pas seule la Jordanie si accueillante et courageuse à faire face à l'urgence humanitaire venant de l'arrivée sur son territoire d'un nombre si élevé de réfugiés mais qu'elle continue et accroisse son action de soutien et d'aide et je renouvelle mon appel le plus pressant pour la paix en Syrie que cessent les violences et que soit respecté le droit humanitaire garantissant l'assistance nécessaire à la population qui souffre que tous abandonnent la prétention de laisser aux armes la solution des problèmes et que l'on revienne sur le chemin de la négociation la solution en effet ne peut venir que du dialogue et de la modération de la compassion pour celui qui souffre de la recherche d'une solution politique et du sens de la responsabilité envers les frères à vous les jeunes je demande de vous unir à ma prière pour la paix vous pouvez le faire aussi en offrant à Dieu vos peines quotidiennes et ainsi votre prière deviendra précieuse et efficace et je vous encourage à collaborer par votre engagement et votre sensibilité à la construction d'une société respectueuse des plus faibles des malades des enfants des personnes âgées même dans les difficultés de la vie soyez signe d'espérance vous êtes dans le cœur de Dieu vous êtes dans mes prières et je vous remercie pour votre présence chaleureuse et nombreuse merci au terme de cette rencontre je renouvelle le souhait que prévalent la raison et la médération et qu'avec l'aide de la communauté internationale la Syrie retrouve le chemin de la paix que Dieu convertisse les violents et ceux qui ont des projets de guerre convertisse ceux qui vendent et fabriquent les armes qui fortifient les cœurs et les esprits des artisans de paix et qui les récompensent de ces bénédictions que le Seigneur vous bénisse vous tous à la fin de la Monseigneur Maroun Laham est en train de traduire d'une manière résumée le discours du pape en langue arabe. Et vous yz, à la fin de votre décision, nous demandons qu'il se déjeune son événement. Nous demandons qu'il se déjeune, et nous demandons qu'il se déjeune la destruction du Chili. Sous-titrage Société Radio-Canada et le mâle Et donc dans cette traduction qui résume l'intervention du pape, le discours du pape, Mgr Lacham est en train d'insister sur les paroles du Saint-Père, priant pour ceux qui fabriquent les armes et dénonçant les actes mauvais qu'ils font. Il n'y a pas de doute que c'est un pas très avancé de la part du Saint-Père, un pas inhabituel dans le langage diplomatique, notamment dans celui du Saint-Siège. C'est comme si le Saint-Père s'attaquait d'une manière très directe, virulente, contre tout ce qui est en train de produire le mal qui se caractérise par la vente des armes, qui sont les instruments des guerres et qui permettent de tuer des gens. Et maintenant, il n'y a pas de force, qui le fait des armes et qui remontent le 손� de l'abitué, et l'en-tempêche par la vente d'un honnêt européen. Et l'en-tempêche par la vente d'un honneur, et il n'est-e pas de force, pour le soutien pour l'égard d'un honnête, et il n'est-élevé de la vente d'un honnête au-delà. Enfin, j'ai eu l'adamé à ceux qui sont ici, et je vous remercie à ceux qui sont avec eux dans l'âge de 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 l'âge. J'ai eu l'adamé à l'âge, j'ai eu l'adamé à ceux qui sont dans la cœur de l'âge de l'âge de l'âge. Et donc, deux gens religieux seront présentés par des jeunes. Dieu tout puissant, que dans les signes de notre foi, tout renouvelle le prodige de la création, bénit l'eau et fait que tous les renés du baptême soient annonciateurs et témoins de la Pâque qui toujours se renouvellent dans ton Église. Et bénédique à Dieu omnipotente, Padre, et Filho, et Spiritus Sancti. Amen. Voilà, au terme de cette rencontre avec les réfugiés et les enfants malades, il y a un échange de cadeaux. Et ensuite, le pape va terminer cette journée déjà bien chargée pour se rendre ensuite à l'annonciature apostolique de Amman, où il sera temps pour lui de dîner et de passer sa première nuit d'une première journée riche en enseignements de sa visite et de son pèlerinage en Terre Sainte, ici en Jordanie. Et maintenant, il y a un cadeau de François, un cadeau de François, un cadeau de François, un cadeau de François. Un souvenir offert par le pape au patriarche châtain de Jérusalem. Applaudissements La seconde regale a fait lui, la seconde regale a fait lui, la seconde regale a fait lui, anche pour que ce paru. Applaudissements Et voici le chant. Applaudissements 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 Merci d'être venu en Jordanie pour le rendre aux visites. Nous vous aimons beaucoup. Nous voudrons vous dédire une chanson de la Vierge qui s'appelle Dios de Salve Maria. Musique 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 Alors peut-être peut-on amorcer d'ores et déjà la journée de demain. Le pape se rend demain à Bethléem, arrivé en Palestine demain matin. Vous pourrez suivre à partir de 8h20 son arrivée à Bethléem au palais présidentiel. Et puis à 10h la messe place de la mangeoire à Bethléem. Le pape ensuite déjeunera avec des familles palestiniennes. Et puis dans l'après-midi à 15h une visite privée de la grotte de la nativité. Que nous ne retransmettrons pas, pardon. A 15h20 une rencontre avec des enfants des camps de réfugiés voisins de Bethléem. Et puis à 4h30 arrivés à l'aéroport de Tel Aviv et discours. Et à 19h rencontre avec le patriarche Bartholomeos Ier dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Une rencontre qui se terminera par un temps de prière avec les différentes églises chrétiennes au Saint-Sépulcre. Ce sera le moment fort de cette journée. Peut-être même un peu l'apothéose de l'ensemble de ces trois journées. Puisque comme vous le savez, l'idée première de ce voyage c'est d'honorer ce rendez-vous capital et révolutionnaire. N'ayons pas peur des mots avec cette rencontre il y a 50 ans. C'était en janvier 1964. La rencontre entre le pape Paul VI et Athénagoras, patriarche de Constantinople. ... ... ... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un groupe d'enfants qui est présenté au pape, qui représente une école argentine. Ce sont des religieuses argentines qui s'occupent de ces enfants. Voilà. Il est demandé à toutes les personnes de s'approcher, de se présenter, et de dire de quelles institutions elles font partie. Merci. Sainte-hété, je suis là devant vous pour parler de l'Irak. C'est un endroit où les gens n'ont plus le privilège d'exister. Les peuples d'Irak ont beaucoup souffert et ceux qui ont quitté ont quitté derrière eux tous, leurs amis, leurs proches, leur culture. Beaucoup de nous sont aujourd'hui en Jordanie, un pays qui accepte les réfugiés, qui les accueillent. Et nous sommes très reconnaissants pour cela. La vie est tellement difficile pour beaucoup de gens. L'Irak est le pays où nous espérons avoir un avenir un jour. Malheureusement, la plupart de ces habitants vivent aujourd'hui l'angoisse de quitter leur pays face à la dévastation de ce qui s'y passe. Aujourd'hui, nous sommes là et nous proclamons la foi et l'espérance en ce que nous croyons. Nous devons être ensemble, debout. Nous devons ensemble continuer à partager l'espoir pour le peuple irakien. Bonjour, je m'appelle Zeyna Haddad. J'ai 19 ans et aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience avec vous. Moi, il y a deux ans, j'ai eu un cancer avancé, mais grâce à Dieu, ma foi en Dieu était très forte. J'avais une force et le moral et la foi que je vais être guéri et que je vais sortir de cette expérience. Et effectivement, j'étais en train de subir les examens et c'était une période très difficile parce que je me demandais comment j'allais accepter cette maladie, comment j'allais la vivre. Mais je savais que Dieu a choisi le moment opportun pour que je tombe malade, afin que je puisse partager avec Jésus ses souffrances. Dieu m'a choisi durant cette période pour que je puisse vivre avec lui le temps de sa souffrance. Beaucoup de gens autour de moi m'ont dit que je ne pourrais pas guérir, mais moi, j'avais la foi que Dieu est avec moi. Et j'étais sûr qu'il n'allait pas me quitter à mi-chemin. Et malgré ma maladie, j'ai pu passer mes examens et finir troisième en Jordanie. Mais mon histoire n'est pas finie ici. C'est là que mon histoire a commencé. Mon histoire a commencé parce que j'ai commencé à témoigner auprès de chaque enfant de cette expérience, auprès de chaque enfant qui souffre de la même maladie dans le centre où je suis hospitalisé. Et maintenant, je suis volontaire dans ce centre de réhabilitation. Et je suis en train de rendre témoignage. Et je remercie le Seigneur pour la grâce de la maladie qu'il m'a offert. Et je remercie mes parents et je remercie tous ceux qui sont debout à côté de moi. et je remercie tous ceux qui sont debout à côté de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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